Bonsoir à toutes et à tous, je vous remercie pour votre présence. Iba Pruneau, maire adjointe à la ville de Chalette. J'assiste justement à la commission transport avec Marie-Madeleine Hugg, qui est aussi adjointe à la mairie de Chalette. On voulait vous faire un petit point sur la restitution de notre commission transport, puisqu'on a commencé les assises en octobre, les assises du transport, puisqu'il y a une grande question qui va se poser à l'agglomération, c'est est-ce qu'on part sur une régie publique ou une délégation de services publics ? Donc on a souhaité recueillir en tout cas les besoins des citoyens, et puis recueillir aussi les problématiques, les enjeux du transport sur l'agglomération. Donc on l'a fait sur Chalette, mais on a rencontré un certain nombre de citoyens de l'agglomération, et on a pu justement recueillir ce questionnaire, qui a été, je pense, une belle source de travail pour commencer justement ce travail qu'on a pu faire en commission. La commission des transports au niveau de l'agglomération, ce n'est pas forcément passé comme on le souhaitait, puisqu'on a essayé de faire entendre auprès des élus de l'agglomération les enjeux de cette politique du transport. Pour nous, en tant qu'élus de Chalette, on l'associe à différentes politiques, à la politique sociale, à la santé, à l'écologie, mais aussi à la formation, à la jeunesse notamment, et puis à l'emploi. Je pense qu'un débat aurait été intéressant à avoir avec l'ensemble, mais on a eu le sentiment que l'avis était déjà posé sur la question d'une régie publique ou d'une délégation de services publics. Nous, nous souhaitons avoir une régie publique, très clairement pour l'ensemble des habitants de l'agglomération, puisque nous ne sommes pas satisfaits aujourd'hui de cette délégation de services publics. Pourquoi ? Parce que c'est un prestataire privé, donc une société privée, qui a en premier intérêt la partie financière et commerciale de ce service. Nous ne sommes pas forcément en accord avec ce qu'il propose aujourd'hui, et notamment sur les dernières années, puisque l'agglomération s'est vue évoluer, évoluer au niveau des commerces, des entreprises. Et je pense qu'on s'est inscrits aussi tous au niveau de l'agglomération sur un développement durable, un agenda 21. Et si on souhaite le mettre en œuvre et coordonner tous ces axes et toutes ces politiques, comme on a pu vous le préciser, il faut qu'on puisse mettre des choses en place. Et je pense que le transport peut être le moteur de toutes ces politiques sociales. Pourquoi ? Parce que c'est le lien social. Les personnes ont besoin de se déplacer pour aller à la rencontre des citoyens, aller à la rencontre, justement, de l'accès à la culture, du sport, des commerces aussi. On a aussi la santé. On a un centre municipal de santé depuis quelques mois. Nous sommes fiers d'avoir ce centre municipal de santé. Mais aujourd'hui, est-ce que les lignes de transport permettent aux habitants d'y accéder rapidement ? On a aussi la question de l'hôpital. Beaucoup de personnes ont pu relever la problématique du dimanche. Comment se rendre à l'hôpital le dimanche ? Et puis, la formation. Comment faire aussi pour accéder aux grands centres de formation ? Puisque la plupart des formations sur le territoire de l'agglomération sont des formations niveau 5. Donc, niveau CAP ou des préqualifications. Aujourd'hui, on a des jeunes qu'on doit aussi accompagner dans des formations supérieures. Et bien sûr, il faut pouvoir permettre aux transports urbains d'accéder à des transports qui leur permettent d'arriver dans des plus grandes villes. Et puis, on a donc, comme je vous l'ai dit aussi, l'écologie. Pourquoi pas proposer aux citoyens de prendre les transports en commun pour se rendre au travail ? Je pense que c'est une réelle question. Il y a très peu, très peu de personnes qui utilisent les transports en commun pour aller au travail. Et je pense que si on part sur cette problématique, on pourrait justement proposer sur une régie publique quelque chose de cohérent. Et puis, on a sur Chalette aussi des incohérences au niveau du transport. Donc, on souhaite avoir aussi une navette interquartier. Et je pense que dans d'autres communes, ce serait aussi l'idéal d'avoir des navettes interquartier pour circuler sans passer une heure et demie dans les transports en commun pour faire 5 km. Voilà, je vais laisser la parole à Marie-Madeleine. Donc, on va faire un petit tour sur la commission des transports qu'on a eue avant-hier. Donc, qui nous a pas forcément, nous, les élus de Chalette et un élu de Montargis satisfait. Puisqu'on a vraiment le sentiment, quand on est arrivé, c'était déjà, pour dire, ficelé. Les décisions, c'était déjà pratiquement pris. Oui, Chalette, on est un peu des utopistes. On est un petit peu en dehors de la réalité. Les pieds pas sur terre. Nos administrés nous racontent n'importe quoi. Donc, au niveau budget, on veut bien peut-être faire quelques modifications, mais sans augmenter le budget. Donc, on a pensé, nous, que ce serait très compliqué. Donc, on a réitéré à plusieurs reprises que le budget, il fallait faire, justement, c'était une volonté politique de l'agglo. Si on avait la volonté politique de mettre un budget qui corresponde aux besoins d'aujourd'hui, on pourrait faire vraiment de belles réalisations. Puisque ce qu'on leur a demandé, c'est des plages beaucoup plus larges, que les gens puissent aller au travail le matin, mais surtout revenir le soir. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de pouvoir le dimanche aller à l'hôpital, aller à la pharmacie de garde, aller dans toutes les structures culturelles, aussi bien voir, rencontrer des amis, etc. Et vraiment, on a eu le sentiment, hélas, à l'agglo, qu'on n'était pas écouté, qu'on était plus ou moins regardé de haut. Il s'est avéré que quand on a voté, quand il a fallu voter pour une régie publique ou une nouvelle DSP, on n'était que, malheureusement, trois élus à se prononcer pour la régie. Donc, ça nous a déçus et on a fait quand même entendre notre voix. Et puis, de toute façon, on a toute l'année pour débattre, puisque ça commence aujourd'hui. Cette nouvelle DSP, elle sera mise en place pour le 1er janvier 2019. Donc, on espère bien, avec le concours de tous les habitants de l'agglo, notamment ceux de Chalette, d'être entendus encore pour faire améliorer les choses. Et puis, tenter de faire augmenter le budget, parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, se contenter de nous dire, on fera quelques petites modifications, peut-être, sans savoir ce qu'on aura. Et puis, sans aussi avoir un budget qui corresponde aux besoins, aujourd'hui, de la population. Donc, voilà. Aujourd'hui, on en est. Merci, mesdames. Merci. Merci.